C'est le strontium, on l'a eu en même temps que le plomb. Une ombre inquiétante plane sur le synchrotron soleil. Mais pour l'heure, les scientifiques sont trop occupés à étudier un mystérieux petit rouleau métallique, un talisman datant de l'Antiquité, pour y prêter attention. Pour connaître sa composition, quelques minuscules grains de matière ont été récupérés sur l'amulette et placés sur la ligne Puma du synchrotron. Chaque grain va être excité point par point par des rayons X de très haute énergie et va renvoyer une lumière fluorescente riche d'informations. Chaque énergie va correspondre soit à l'atome de cuivre, soit à l'atome de plomb, soit à l'atome de fer, à l'atome de strontium. En regardant les différentes énergies de Lumière X réémis par l'échantillon, on saura ce qu'il y a à l'intérieur. Il va nous donner sa carte d'identité quelque part. Verdict, le talisman contient un alliage de cuivre et de zinc, mais il est en grande majorité constitué de plomb métal malléable permettant de graver et d'enrouler le talisman, et par ailleurs souvent associé à la magie. Parallèlement, le petit rouleau de 4,5 cm de long a été entièrement tomographié sur la ligne psyché, avec pour ambition d'en extraire le contenu. En effet, à l'intérieur figure un texte inconnu, gravé sur toute la longueur, et les chercheurs espèrent pouvoir le reconstituer sans dérouler physiquement le fragile talisman. Sur ce volume-là, on avait vu qu'il y a des petites encoches sur le feuillet de métal qui correspondent à les lettres qui sont gravées dessus. Et on voit le bout de le rouleau au centre, qui est la partie la plus déformée. Et on commence à voir pas mal de lettres apparaître. On reconnaît bien que c'est du texte, et on peut voir même comment c'était gravé, parce qu'on voit que l'aiguille est passée par là, il a repoussé un petit peu de matière à la fin de la ligne. Pour aller plus loin, il faut avoir recours à de nombreux traitements informatiques et à des corrections manuelles, qui permettent de définir la forme précise de la feuille métallique enroulée, avec toutes ses déformations, et au final d'obtenir un texte clairement lisible. Mais que raconte ce texte énigmatique ? Une linguiste spécialisée pourrait-elle le décrypter ? Une linguiste spécialisée pourrait-elle le décrypter ? Donc elle a mangé les chers et elle a bu le sang. Donc il s'agit de l'araméen et de l'écriture mondéenne. Et la première, bien sûr, la chose qui vous interpelle, c'est la forme de l'être, et c'est là qu'on l'identifie comme mondéen. C'est une écriture qu'on ne retrouve qu'en Mésopotamie, et plus précisément en Mésopotamie du Sud, où on y rend. Maria a réussi à percer le secret de l'un des plus anciens documents mandéens connus, datant probablement du 3e ou 4e siècle de notre ère. Elle est en mesure de révéler l'identité du porteur du talisman, mais aussi celle des ombres qui l'accompagnent. Probablement que l'amulette devait être portée par la femme. Elle s'appelle Kimta, qui signifie résurrection, quelque chose comme cela. L'amulette a été portée ou écrite en tous les cas à l'intention d'une femme, probablement enceinte, donc pour la protection de son enfant et d'elle-même, en sachant qu'il y a une invocation des exorcismes, enfin des formules d'éloignement des puissances malfaisantes. On utilise quelques formules pour chasser, pour éloigner de Kimta et de son mari. Là, l'élite qui s'appelle très précisément Yazdanduk, dont le nom est connu dans deux autres textes mondéens, et le texte dit qu'elle est aussi appelée Azista. C'était très important de bien identifier les démons, c'est-à-dire les nommer pour être sûre que l'exorcisme est efficace. Le texte serait donc une incantation destinée à protéger une femme enceinte de Yazdanduk, démon féminin qui tue les enfants dans le ventre de leur mère. On remarque aussi de part et d'autre du texte deux lignes continues qui ne sont pas là par hasard. Il s'agit de bien encadrer toutes ces divinités malfaisantes qui risquent de s'échapper si vous ne les limitez pas par un trait. C'est comme si vous leur posiez une espèce de barrière. Le plus important, c'était de le porter sur soi, c'est-à-dire le texte agit parce qu'il est performatif et donc il agit même si vous ne le lisez pas, il est là. Si d'autres scans du talisman sont prévus sur Psyché pour révéler les passages manquants du texte, l'enquête a fait des pas de géants grâce à la collaboration des sciences humaines et des sciences dures. Je trouve ça formidable parce que ce rouleau qui posait des tas de problèmes, il a fallu la physique moderne, contemporaine, etc. pour nous aider à comprendre tout ça. On attend évidemment la suite, l'intégralité du texte, j'ai hâte. Ce qu'ont voulu cacher les Mandéens, nous on va le déchiffrer grâce à Maria qui va le déchiffrer. On va l'exposer dans un musée à venir d'Ampus, le musée des écritures. Alors, oserez-vous franchir les portes du musée et vous confronter à Yazdandouk ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada